original curieux innovateur qui aime les choses justement qui innove rebelle aussi parce que uranus qui gouverne oui ah oui quel signe les vers gros ou est je pars en intro comme ça y'a rien gros tu connais la sauce à king gubila lee in a house et justement pour parler de house on va parler de la onzième maison celle qui est loin très très loin on appelle la maison des étrangers la maison des associations que tu fais à l'étranger loin de chez toi c'est pas dans ton domaine familier comme dans la maison 3 des gémeaux tu vois après de sortie de la maison 10 des capricornes on va aller mettre le cap sur les versos sur l'ascendant versos de quatre façons quatre fréquences quatre maisons qui vont forger en fait la personnalité ce qui émane de toi ton aura en fait l'ascendant représente ça c'est la fréquence qui est autour de toi qu'on ne voit pas comme ça dans les choses que tu fais avec ton soleil parce que le soleil ses actions par les choses en fait qu'il te faut ressentir d'une certaine façon c'est à l'une là donc on sait que les versos sont gouvernés par saturne et en co-gouvernance uranus et que c'est un signe d'air donc penser communication saturne la structure uranus la rébellion l'innovation l'originalité ils font rien comme tout le monde dans leur manière de penser allez les béliers ça un peu aussi dans la manière de penser c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont une sextile parce que ça reste des individus qui sont en train de d'expérimenter un bail tu vois ils ont mis leurs mars dessus et les versos de rien faire ouais quand même le gars ils sont tings ils sont le gars il dort pas il est sur son bas et tout il attaque sa salle et qu'on regarde à sa droite la sextile de droite les sagittaires et fait oh le gars de la vision à venir nous donner quand même un vas-y je vais le laisser tu vois balancer un peu tiens vas-y là dessus non non moi je connais rien il connaît il sait il sait il te permet même littéralement en fait de jouir de sa présence afin de pouvoir en fait lui dévoiler quelques connaissances que tu as à faire tomber parce qu'ils ont l'art pour ça littéralement l'art pour te donner de l'attention parce que c'est des personnes en fait c'est des ordinateurs sur pattes en vrai c'est des gens ils ont une connaissance abusée ils arrivent à emmagasiner vous sortez de neptune vous sortez de la maison 12 ok quand on regarde au niveau de la création récapitulé le cercle zodiacal lorsque vous le prenez de gauche à droite dans le sens horaire d'une montre en gros ah ben ça vous donne l'évolution de l'homme par contre lorsque vous le prenez dans le sens anti horaire vous expliquer en fait la création de la lumière éthérique qui donnera un élément donc 4 all right donc les versos dans la 11e maison c'est une fixe air j'ai dit vous êtes sorti des poissons ça veut dire que les poissons c'est neptune c'est comme si en fait c'était l'étendue le rêve en gros appliqué sur qui sur quoi sur pluton d'accord parce que pluton en fait qu'on est plutôt correspond en fait aux ancêtres à la matière morte en fait que tu as rendu vivant par deux que tu as structuré par saturne anyway dont tu as éprouvé en fait des émotions par la lune je devrais même commencer par la lune d'ailleurs mais bref maintenant donc l'ascendant verso on va y aller quand même sur la première maison déjà c'est une terre fixe donc originalité donnée par uranus des ordinateurs sur pattes au niveau des informations qu'ils ont à venir donner des gens assez je dirais altruiste à cause du vénus qui exaltent dans la maison 2 parce que dans la maison 2 vous avez poisson et les poissons on vénus qui exaltent d'ailleurs anyway je vais parler des quatre maisons directement donc ascendant verso l'aura que vous avez qui donne une impression que vous êtes même un signe de terre c'est donné par saturne parce que saturne de toutes les façons ça veut dire quoi relié à la terre et vous êtes signe d'air donc vous avez des pensées et vous communiquez surtout sur des choses en fait qui existent déjà et qui n'existe pas là souvent ok vous aimez bien faire la pub d'ailleurs là où le lion lui aime incarner ça directement vous faites la pub pour l'énergie le lion lui il veut être cette énergie là il est cette énergie là il incarne cette énergie là carrément parce qu'il veut être le centre d'attention de tout le monde bref et là le verso lui il est là pour donner de l'attention à n'importe quoi n'importe quelle énergie sur lequel en fait il a donné pause et son attention en gros en gros de grand communicateur aussi féroce même je vais dire pas dire féroce je devrais dire en fait vrai quand ils ont un bail à dire direct ça veut dire c'est des gens ils prennent pas de gants souvent c'est pour ça qu'on les confond aussi avec les vierges tu vois littéralement parce que parce qu'ils ont bélier dans la troisième maison d'ailleurs et donc les béliers c'est un signe qui est cardinal qui crée et qui initie en feu donc de nouvelles manières façon de voir de percevoir en gros d'attaquer les bails soleil en exaltation avec mars qui gouverne alors les mecs quand ils arrivent devant toi parce que c'est la maison 3 la maison en fait de ton environnement familier si jamais ils ont un problème avec quelqu'un dans la famille par exemple ils vont aller check la personne il n'y a rien du tout on est des refraies pourquoi il y a quoi vas-y assez toi on va parler renoi tu vois élément feu cardinal c'est des personnes ils sont capables de trouver le bon phrasé qu'il faut pour allumer le feu dans tes fées et c'est comme ça ouais c'est normal c'est les versos donc c'était la première maison on va aller dans la quatrième celle de la stabilité émotionnelle et dans la quatrième tu as quoi tu as taureau ouais taureau alors taureau la lune en exaltation les cinq sens à l'apogée carrément master maîtrise tu vois et à sa droite vénus vénus ouais t'aimes bien t'aimes bien il n'y a rien du tout quand tu valorises les gens c'est un truc de ouf parfois même ils peuvent te ruiner parce qu'il ya vénus qu'en exaltation à la deuxième maison la maison qui concerne le plan de l'oseille parfois tu te mets à te retrouver un puits à oseille carrément alors dans la quatrième maison qui concerne donc la stabilité émotionnelle comment on a été nourri émotionnellement et comment aussi on se nourrit émotionnellement on a un signe de terre fixe élémentaire gouverné par vénus et la terre aussi ok c'est pour ça que justement des cinq sens sont à leur paroxysme chez eux en tout cas surtout en matière de goût et en matière de goût et en matière de goût enfin bref mais on a un taureau donc un signe fixe qui est basé donc sur les pensées et la stabilité et vu que justement tu es déjà un signe élémentaire donc basé sur les pensées la communication tes pensées et la communication sont fluides sont fixes d'accord tu as ta propre individualité de la première maison mais tu as aussi l'aspect logique la réflexion donnée par l'élémentaire sur les choses terrestres également il ya autre chose aussi que tu possèdes dans cette maison là grâce notamment à ton uranus uranus en fait c'est le changement en gros la rébellion le changement toutes les façons ça va ensemble et pour ça en fait il faut qu'il y ait une probac une propagation d'idées cinder vous y connaissez en propagation justement d'idées en propagation donc d'information j'aime bien dire propagation vous êtes un signe d'air et votre modalité vous donne un pouvoir allié à uranus uranus en gros c'est l'individualité ça incarne le changement ça incarne la rébellion aussi ça incarne en fait donc les idées en fait novatrices qui vont permettre justement la découverte ou l'expansion parce que vous savez que l'univers est en expansion donc la connaissance et le savoir également donc forcément vous savez qu'il ya toujours un truc qui a ou bien qu'il faut découvrir ou bien qu'on va découvrir plus tard et vous gardez toujours votre individualité uranus ok vous la gardez toujours en toutes circonstances pourquoi parce que vous avez la lune dans la quatrième maison qui exaltent ça fait que vos sens en fait sont décuplés en plus d'être cinder vous sentez lorsqu'il ya un bac en train de se préparer lorsqu'il ya une attention de merde à détecter vous êtes des détecteurs d'intention d'intention cachée aussi ça donne un peu l'énergie des scorpions le scorpion il incarne déjà le secret et le verso lui il a le soleil qui en exil en débilitation donc ça veut dire que ses actions par nature sont cachées c'est pour ça que c'est des gens qui aiment aller et venir créer des associations sous une idée révolutionnaire par exemple d'où l'association révolutionnaire aussi par exemple j'aime bien réunir les gens sous leurs toits en gros et que tout le monde tu vois et l'attention qu'il faut pour pouvoir avancer dans la société en gros taureau dans la maison 4 lui non exaltation détecteur en fait de situation inconfortable je vais dire détecteur de situation inconfortable le gars est pas là parce que il faut préserver en fait mon individualité je suis un signe fixe air j'ai pas le temps pour ça ciao air tu vois maison 7 on a l'opposé des versos le lion gouverné par le soleil alors le plan de la maison 7 c'est le plan où on a envie d'expérimenter avec les gens les fameux plus si affinités aussi d'occasion ou pas mais de passage ou pour la vie également parce qu'on sait toujours sans rancune avec vous et à rien anyway donc c'est le plan en fait où on va se lier avec les gens par la communication vous êtes déjà un cinder et là c'est le lion et le lion lui on sait très bien que c'est des personnes qui aiment avoir de l'attention et vous vous êtes des personnes qui aimait justement donner de l'attention donc c'est juste magnifique vous allez attirer des personnes donc souvent qui sont en manque d'attention qui veulent ont besoin d'attention de votre attention souvent maintenant le cercle en fait qui autour de vous donc c'est plutôt un cercle qui est lumineux au niveau des relations de la maison 7 au moins on one avec quelqu'un c'est souvent des personnes qui me sortir faire la fête aussi je dis bien des paires sonne pour cent peu sainte peu sainte pour son de quoi de démon inside tu vois pour cent on parle toujours de la même chose pourcentage de quelque chose inside ok et justement cette chose là se mesure en quoi en degrés parce que ce qui est inside c'est du fluide et quand c'est extériorisé c'est du feu c'est du fire c'est l'esprit en gros et donc forcément ben tu le mesures en degrés d'où les degrés dans l'astrologie anyway qu'est ce qu'on peut dire encore la maison 7 lion le fait que vous soyez justement un signe fixe r et que vous soyez sociable tout de même mais ouvert donc mais pas plutôt détaché je vais pas dire pas quelque chose je vais plutôt dire détaché ok parce que vous êtes bizarre bordel vous êtes des alliés même la musique à part en cacahuète enfin bref pour terminer en tout cas le lion dans la maison 7 vous attirez donc des personnes qui aiment avoir de l'attention faites attention à ça aussi parce qu'il y en a qui peuvent être déjà géré ok et qui peuvent abuser de vous là dessus vous vous aimez sortir et vous aimez vous entourer de ce genre de personnes qui aiment sortir en boîte avec qui converser pique les conversations sont souvent animés ok parce que dans la maison 5 vous avez j'ai mot qui a donné naissance justement au lion la maison 5 et vous avez j'ai mot donc vous avez le signe de la communication dans le divertissement littéralement en fait communiquer avec les gens bah c'est vous divertir amuse moi c'est ça vous divertissez en fait avec vous avez le syndrome de dieu vous êtes au dessus de tout le monde vous avez toujours raison c'est ouf mais dans le sens où le mec il a tort mais va te montrer l'eau la raison c'est fort c'est fort parce que ça marche bien les syndrome de dieu et le pire c'est que c'est nature chez vous c'est pas un truc genre pour faire chier vous savez le faire aussi pour ça au naturel souvent c'est un peu ce qui ressort uranus non j'ai pas envie de te suivre non non c'est quoi ton purée c'est des gens pour s'engager sort de la maison 7 là en plus pour s'engager ils vont pas s'engager dans ton bail comme ça t'es malade ou quoi c'est uranus qui veut ça attend ça te dérange que je vienne et puis parfois je suis là bas etc ouais ça va finir par te dérangement tu me dis oui mais ça va finir par te déranger c'est pour ça que quand tu es à son enverso ouais je l'ai souvent entendu ça c'est un truc de ouf et maintenant je le comprends bien mais il faut absolument que tu tombes sur quelqu'un qui est dans ta vaille qui voit la manière dont tu vois aussi qui tu vois qui arrive à se connecter en fait à ton nom qui est vraiment dans ton bail parce que tu as un signe social tu as un signe d'air donc si jamais en fait tu es avec quelqu'un tu te m'en coupes par exemple avec quelqu'un qui connaît pas du tout tes affaires et tout donc tu t'es obligé je suis tombé sur un être humain encore plus bas ça existait ça c'est ça ça donne là je te le fais vers go style mais ça donne un bail comme ça on a l'air de rien tu as de la chance si jamais tu tombes dessus parce que mon avis c'est pas du genre tu vois qu'ils vont montrer non pas comme ça pas comme ça mais c'est des personnes qui ils sont réfléchis parce qu'ils viennent de la maison 11 en fait c'est comme si tu avais pris le yin ok de la maison donc la maison 11 c'est le yin et de ça est sorti une vibration qu'on va appeler le verso qui devient le yang le représentant donc du yin de la maison 11 la maison liée à la conduite avec les étrangers ces personnes par exemple la famille n'arrive pas à me comprendre de toutes les façons il faut que j'aille créer quelque chose où je vais réunir des gens association uranus de sky je vais réunir des gens sous mon toit et un bail comme ça au fond de vous je sais que tu as capté mais bref je vais aller dans la maison 10 où il ya scorpion donc dans la maison 10 qui concerne le statut social c'est le plan du statut social la planète du statut social littéralement ok on a la vibration du scorpion signes d'eau élément au donc sur les émotions et des sentiments il est fixé donc il est fixé sur sa propre manière de gérer ses émotions et ses sentiments et là c'est dans la maison 10 le statut social en gros il va falloir en fait que tu te détache de ce que tu gardes secret tout la manière dont tu vois certaines choses la manière dont tu penses même sur certaines choses et à falloir te détacher et réellement en fait rentrer t'attacher de connecter connecter signes d'eau scorpion de connecter connecter ton individualité te connecter complètement en gros donner ce que tu as pour réellement ressentir là où tu es ce que tu expérimentes c'est ça en fait ton statut social il est atteint lorsque tu arrives à ressentir une expérience c'est un signe d'eau c'est le scorpion qui est fixé sur ses émotions et ses sentiments il va falloir que tu ressentes ça justement émotionnellement voire sentimentalement maintenant vu que ces scorpions ça incarne le secret le statut social c'est quand même ce que tu montres en gros homme ça explique pourquoi en fait vous aimez que on vous pense différent qu'on pense que vous êtes des aliens etc vous aimez ça pourquoi parce que justement le statut social c'est scorpion donc votre paradis en fait c'est d'être secret d'être discret discret non tranquille en plus avec uranus le changement c'est grave vous êtes grave vous êtes grave vous êtes grave mais en gros voilà le statut social c'est le paradis c'est ce que tu veux atteindre c'est ce dont tu veux que l'on voit sur toi en fait même qu'on parle et comme ça oui les discrets discrets dans le sens bizarre ça reste une aura de scorpion sens en fait où c'est quelqu'un qui est très occulte qui a ses actions occultes et secret garder secret justement dans la maison 10 on a scorpion signe de secret c'est c'est bon c'est pour ça que vous aimez juste c'est carrément votre paradis il a dit je suis bizarre dans parfois même vous faites exprès de faire des trucs vous faites exprès de faire des trucs bizarres parfois tu as fait exprès en fait de faire genre de dire ça et tout et tout pour qu'on puisse penser que tu es un abruti en fait tu prends tout le monde pour eux mais le truc qu'il y a avec les vierges c'est que je pense en tout cas de mon côté on voit ça on analyse le bail le sens où quand tu parles avec eux ils vont dans des endroits parfois tu regardes fait parce que tu as un signe de terre tu es relié à la terre pensée logique et praticabilité il faut que ça serve il faut que ça sert vraiment quoi et là là où tu veux m'emmener on a quitté la terre tu me prends pour un t'essayes de me faire déconner pour de vrais gars d'air oh oh yeah enfin bref on c'était l'ascendant verso présenté par kingo bilali master de cérémonie à l'os vous dit eh achet 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 et chao piais achet achet et chao piste jusqu'à la nouvelle vidéo jusqu'à la nouvelle vidéo et chao piste